Salut les ratoupotes, aujourd'hui on se retrouve pour la troisième et dernière vidéo concernant les jeux et enrichissements de nos petits amis à longue queue. Il y a déjà deux vidéos qui concernent les jeux et enrichissements, respectivement les jeux d'intelligence et de réflexion, et les petits tours que l'on peut leur apprendre, je vous mets les deux liens en commentaire pour que vous puissiez les voir ou les revoir. Pour cette vidéo, nous allons parler de l'agility que l'on peut réaliser avec nos petits loulous. Vous l'avez déjà remarqué, les rats sont des animaux très intelligents, très agiles et surtout avec un équilibre hors pair. Je vais vous montrer qu'ils sont aussi capables de surmonter d'autres obstacles autres que leurs petites bêtises, avec un petit peu d'entraînement et une petite récompense à la clé. C'est parti pour un peu d'exercice ! Si votre rat a un petit peu la bougeotte, comme Indy par exemple, pourquoi ne pas leur proposer tout simplement un petit parcours d'agility comme on pourrait faire avec les chiens ? Mais version miniature bien sûr ! Si vous êtes un petit peu bricoleur, vous pouvez tout à fait vous amuser à créer votre propre parcours d'agility. Si ce n'est pas trop votre truc, vous pouvez tout à fait détourner des objets du quotidien afin de créer le parcours idéal. Pour leur apprendre le parcours d'agility, il suffit déjà pour commencer d'arriver à comprendre comment capter leur attention et surtout la garder. Une fois habitué à faire le parcours, il est probable, je ne dis pas que c'est forcément le cas, il est très fort probable que votre rat fasse le parcours comme ça, sans même avoir besoin de votre aide. Si vous aimez leur apprendre d'autres types de tours, c'est tout à fait faisable aussi. Par exemple, leur faire grimper à votre jambe ou encore les faire sauter d'un point à un autre. Mais attention, avec cette épreuve, il faut bien le réaliser progressivement avec beaucoup de sécurité, c'est-à-dire déjà un espacement pas hyper important et surtout un dodo anti-chute en dessous ou un sol assez moelleux, assez modulable afin que si jamais le rat rate malheureusement et chute, ne se fasse pas mal. C'est très important pour sa sécurité. Évitez aussi bien entendu que la hauteur ne soit trop importante car comme je le disais, si jamais il se loupe, il y aura quand même moins de dégâts, c'est mieux. Il faut aussi savoir par exemple si vous décidez de leur apprendre à sauter d'un point A à un point B, qu'une fois intégré, le rat aura développé des capacités de saut plus importantes, déjà que ce n'est pas mal, plus importantes que ce qu'il avait déjà et donc pourrait le recommencer sans forcément que vous soyez là pour surveiller comme il faut. Donc une fois que ce tour sera appris, réalisé plusieurs fois, faites très attention à avoir ensuite un espace sécurisé. Alors pour cette partie, je vais tout simplement vous présenter mes petites réalisations personnelles afin de permettre à Mera de se dépenser un peu en faisant de l'agility. On commence tout de suite avec ce plateau de slalom que j'ai réalisé à partir d'une planche d'un morceau de parquet, en fait tout bêtement, donc qui est en même temps anti-dérapant, sur lequel j'ai mis des gros clous, voilà, et que j'ai protégé grâce à ces magnifiques rouleaux de cartes bleues que j'ai trouvés au boulot. On continue ensuite avec la fameuse rampe, tout simplement avec un morceau de bois, voilà, que j'ai vissé du coup à l'aide d'un rouleau à bolduc, pareil que j'ai trouvé au boulot. Ensuite, on retrouve une merveilleuse petite poutre, si on veut, où le but du jeu, donc c'est que les rats se baladent sur cette poutre-là. Alors comment j'ai réalisé ça ? Bah juste des bouts de bois, je crois que ça c'est des montants de lit, je ne suis pas sûre. Et ici, une tringle à rideaux en bois, que du coup, j'ai fait en sorte de la faire glisser dedans. Bon, on continue ensuite avec un espèce de pont un peu bizarre, je ne sais pas trop comment ça s'appelle dans le jargon de l'agility, mais voilà, tout pareil, juste des morceaux de bois qui sont vissés les uns aux autres, et des demi-rouleaux de cartes bleues trouvés au boulot, et que j'ai cloués tout simplement sur le bout de bois. Et enfin, pour terminer, de simples et classiques petits sauts d'obstacles que j'ai tout simplement réalisés en assemblant des morceaux de bois qui paraissent, je crois que c'est des montants de lit ou quelque chose comme ça. Simplement, voilà, visser les uns aux autres, afin que le rat puisse tout simplement sauter par-dessus. Tout ce magnifique ensemble, seulement pour vous montrer qu'il est tout à fait possible de réaliser un parcours d'agility avec des objets de récupération. Comme ce que je vous disais tout à l'heure. Maintenant, c'est à vous de voir. Moi, j'ai choisi du bois. Alors, même si en général, on le déconseille chez les rats, tout simplement parce que l'urine s'imprègne dans le bois, ce qui peut après faire que ça ait des odeurs qui soient franchement désagréables, etc. Mais sachant que j'ai choisi du bois parce que les pépettes, elles n'y vont presque pas, en fait, étant donné que ce n'est seulement qu'en sortie et de temps en temps pour faire un peu de parcours. Donc, pas de problème, le bois, ok, mais avec modération et faire attention, effectivement, qu'il n'y ait pas de gros pipi dessus. Voilà. Maintenant, je vous laisse tout simplement observer comment mes rats ont réagi face à ce magnifique ensemble de parcours. Allez, viens. Ouh, ça sent bon. Oui, ça sent bon. Oui, ça sent bon. Oui. Allez. Bravo. Oui. Allez. 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 Je rappelle quand même qu'un rat reste un animal Qu'il ne doit rien faire sous la contrainte Que tout doit être fait dans la douceur Progressivement surtout, c'est très important Une petite récompense à la clé, c'est encore mieux Ça fait toujours plaisir Si jamais vos reins ne sont pas réceptifs à tout ce que je vous ai dit Il y a plein d'autres moyens de les stimuler, de les amuser Et surtout de les faire travailler Et de vous permettre d'être plus proche encore de votre petit rat Je vous conseille donc de jauger, de bien jauger Le temps d'apprentissage Afin qu'ils ne se fatiguent pas trop Ou ne se lastent trop vite Au risque au final de vraiment plus apprécier Ce que vous voulez leur faire faire Et voilà, c'est la fin de cette petite série Sur les jeux et enrichissements Merci beaucoup d'avoir regardé Et j'espère surtout que ça vous a plu Que ça vous a appris des choses Que ça vous a donné envie de faire des choses N'hésitez surtout pas à me donner votre avis en commentaire A mettre un petit pouce bleu Et à vous abonner pour voir les autres vidéos Salut les ratoupades, bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501